En ce temps-là, l'ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit, « Lève-toi ! » « Prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, il prit l'enfant et sa mère pendant la nuit et il partit en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a dit par le prophète d'Égypte, « J'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, se voyant jouer par les mages, entra dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tous les environs, à partir de deux ans et au-dessous, d'après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit ce qu'avait dit le prophète Jérémie, d'en ramasse et fait entendre une voix, lamentation et longue plainte. Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, c'est le jour où, entre tous, il nous faut prier pour les enfants massacrés dans le sein de leur mère et pour toutes les mères. Pour tout, pour leur mère, voilà. Qui sont souvent poussés par d'autres à commettre ce meurtre-là de l'avortement et qui demeurent inconsolables parce que leurs enfants ne sont plus, comme Rachel. Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. Et leur consolation se fait par leur réunion avec leurs enfants et cette réunion se fait par le biais du Christ, ne peut se faire autrement qu'à l'intérieur du Christ. Autrement dit, que par le biais du sacrement de la réconciliation avec le Christ en lequel elles retrouvent leurs petits. Et donc, il nous faut prier pour ces femmes en amont, en amont du crime, pour qu'elles ne s'y livrent pas, pour qu'elles ne soient pas tentées, poussées à le faire. Et puis, en aval du crime, si malheureusement il a eu lieu, pour qu'elles puissent trouver cette consolation à l'intérieur de Dieu. Et donc, c'est un grand malheur pour le monde, comme vous le savez, pour la France en particulier, qui se livre à ce crime-là plus que d'autres pays. Et il nous faut fortement prier pour cela. Rachel, alors un petit mot sur elle. Rachel pleure ses enfants. Comment se fait-il que ces saints innocents soient appelés ses enfants ? Eh bien, elle est leur arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, voilà. Vous savez que c'est la femme préférée de Jacob, Rachel. C'est une des deux femmes de Jacob. Il a eu des enfants avec quatre femmes différentes. Donc, on peut dire que c'est une des deux femmes officielles de Jacob. Et avec elle, il a eu Joseph tout d'abord et puis Benjamin. Et Benjamin a fondé une tribu qui s'est appelée la tribu de Benjamin, qui s'est installée au sud de Jérusalem, donc à Bethléem. Autrement dit, tous les petits Bethléemites qui sont tués à ce moment-là sont des descendants de Rachel. Donc, c'est normal. Vous voyez, c'est logique qu'elle pleure ses enfants. Il y a autre chose qu'il faut notifier, qui est très intéressant, c'est que Rachel est morte en couche. Quand elle a donné naissance à Benjamin, elle en est morte. Et donc, le meurtre de Benjamin à travers sa descendance apparaît comme d'autant plus terrible. Vous voyez, il rend le sacrifice de Rachel vain, stérile. Elle est morte en donnant naissance à une descendance qui finalement est supprimée. Donc, le drame est complet. Rachel, ça veut dire la brebis en hébreu, en araméen. Ça veut dire la brebis et il y a là un message d'espoir. Cela escorte l'agneau partout où il va. Autrement dit, la descendance de Rachel, ce sont ces petits agneaux qui s'incluent. Vous voyez, qui se mettent à l'intérieur de l'agneau avec un grand A qui est le Christ. Qui les emporte dans sa résurrection et qui leur offre la palme du martyr. Donc, c'est la brebis. Ce sont les agneaux qui sont supprimés pour glorifier Dieu. Pour que tout tourne en gloire finalement. Leur mort débouche sur une résurrection. Et Rachel va pouvoir être consolée très bientôt de tout cela. Au jugement dernier. D'ailleurs, elle jouit déjà de la présence de ses enfants dans le sein du Christ. Alors, Jésus sauve tout le monde de la mort. Associe tout le monde à son corps. Vous voyez, il descend en Égypte. Et il en remonte comme le peuple hébreu qui était descendu en Égypte pour rejoindre Joseph, son frère. Et qui en était remonté sous la conduite de Moïse. Jésus, en tant que le sauveur de l'humanité, épouse le mouvement de l'humanité. Il se colle à elle avant de l'exfiltrer. Vous voyez, il n'est pas seulement Jésus, Dieu sauve. Il est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc, il nous sauve en s'unissant à nous. Il descend en Égypte. Il en remonte. Autrement dit, il épouse le mouvement du peuple. Vous voyez, il tend de se coller à lui pour ensuite le sauver. Donc, il sauve tous ces petits innocents. Bien sûr, il commence par eux. Voilà. Alors, Rachel, prions pour la consolation de Rachel. C'est un, c'est un, de toutes les Rachel, si vous voulez. C'est l'intention de la messe d'aujourd'hui, si vous voulez, que vous pouvez prendre à votre actif. Nous sommes en plein dedans, vous voyez. La situation de l'époque fait penser à celle d'aujourd'hui. Les petits-enfants, souvent, sont martyrisés pour que leur mère puisse partir en vacances plus confortablement. Vous voyez, il y a vraiment des raisons. Alors, il n'y a jamais une bonne raison pour l'avortement, mais il y en a qui sont particulièrement mauvaises parmi ces raisons. Et on peut invoquer de plus en plus de raisons. Donc, regardez, Hérode, il a peur d'être détrôné par un enfant. C'est quand même fou comme raison. Alors, il était fou. Il avait la maladie du pouvoir. On disait qu'il valait mieux être le cochon d'Hérode que son fils, parce qu'il supprimait ses fils quand ils arrivaient à l'âge de l'adolescence, de peur d'être détrôné par eux. Par contre, il mangeait volontiers du porc parce qu'il était juif. Voilà. Donc, il valait mieux être le cochon d'Hérode que ses enfants. Donc, il était fou. Mais c'est un peu la même chose aujourd'hui. Voilà. On fait n'importe quoi pour être confortable. Donc, on est vraiment dans la même situation. Et puis, regardez un petit peu la fourchette qu'il dit à ses gardes. Voilà. Jusqu'à en dessous de deux ans, vous supprimez tout le monde. Pas seulement à Bethléem, mais aussi dans les larges environs. Vous voyez, il y a une volonté de supprimer un maximum de monde. Et cela nous fait bien sûr penser au nombre de semaines de grossesse après lesquelles on peut avorter, qui ne cessent de croître. Ça fait penser à ça. On est un peu dans la même situation. Donc, il y a de plus en plus de Rachel, de plus en plus de femmes inconsolables et pour lesquelles il nous faut prier. Voilà. Pour qu'elles ne... En aval et... Et puis en amont et puis en aval, comme je vous disais tout à l'heure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci. Merci.